Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut laver nos plaques de four qui sont extrêmement sales, comme vous pouvez constater. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas propre, que ce soit un bord ou l'autre. Avec nos ingrédients qu'on a dans la maison et le cake. Voilà, j'ai un petit peu d'eau dedans. Je vais juste le mettre ici, le cake vaisselle que je vous ai envoyé sur ma chaîne YouTube pour faire vos savons à vaisselle. On s'entend que ça ne mousse pas autant que les savons conventionnels, sauf que la job se fait quand même. Là, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que je déteste laver les plaques, les grilles de fourneau parce que c'est difficile. Souvent, ça prend des produits qui sont toxiques. En tout cas, que moi, ça me rend malade. Fait que j'ai décidé de vous montrer que le cake vaisselle que vous faites maison, les trois ingrédients, mais de toute façon, je vais vous faire une nouvelle recette parce que je l'ai quand même comme améliorée et trouvé du temps qui est plus accéléré que je réussis à faire. Fait que là, c'est sûr que j'ai pris une petite, vous voyez, ça s'enlève déjà, c'est pas mal ça, une petite éponge qui gratte un petit peu. Puis, on s'assure de peut-être mouiller juste un peu votre grille pour que ça fasse un meilleur effet. Fait que là, j'ai vraiment les mains sales. Fait qu'on voit que ça fait une partie. C'est sûr que vous pourriez juste la piquer un petit peu puis laisser travailler une cinq minutes, j'ai l'impression que ça ferait quand même une différence. Ce que je me sens aperçu aussi, c'est que c'est sûr que vous pourriez rincer, parce que sinon, sur là, avec du sale, c'est affreux, là. On va virer de côté. C'est déjà là. Il y a une amélioration, mais là, l'eau barre est vraiment, vraiment, vraiment très sale. On va rouler de côté, c'est affreux. Là, c'est sûr que quand vous le rincez comme il faut, vous le remettez propre dans votre savon, sinon vous allez tout salir. Fait que je vais juste repasser comme ça. Puis, j'ai trouvé une autre façon aussi. Je commence tout le temps avec ça, c'est sûr. Puis, pour me sauver du temps, bien, j'ai... J'ai... J'ai une... J'ai sorti ça. Tu sais, je pense que c'est 100 ou quelque chose comme ça. Fait que là, on va juste faire quand même. Je veux juste savoir aller un petit peu plus vite. Mettez-là, ça va aller mieux. Je ne sais pas, il n'y a pas personne qui me fait coller des grilles, hein, c'est bien sûr. Si vous avez un poids d'auto-nettoyant, de la part-là, il faut enlever les grilles, pareil, c'est préférable. Regardez, il y a déjà une grosse différence. C'est sûr que vous allez me dire, bien, avec la laine d'acier, ça fait la job. Bien, je vous confirme que, oui, elle fait une certaine job, mais votre savon, c'est lui qui fait que vous êtes capable de passer plus vite dessus. Fait que là, je vais réappliquer du savon. On s'entend que ce n'est pas ça qui frotte le plus fort. On s'entend que ce n'est pas ça. On s'entend que ce n'est pas ça. C'est sûr que j'aurais pu dire les laves à mesure, tu sais, que ce soit moins sale, mais c'est une chose que je déteste faire. Fait que c'est sûr que j'attends tout le temps que ce soit bien sale avant de le faire. Vous voyez, de toute façon, il y a vraiment une grosse différence. Ça a pris, là, je suis rendue à 6 minutes, puis j'ai presque terminé. J'ai mouillé mon écran. Je voulais vous montrer le produit final après une quinzaine de minutes. C'est sûr qu'on voit encore des petites tâches. Si c'est plus difficile, mais n'oubliez pas que mes grilles ont 25 ans et plus. Fait que je ne veux pas les affaiblir, mais enlever le petit brillant. Mais ça reste que de toute façon, quand vous serrez vos grilles dans le poêle, on voit que la job a été faite. Il n'y a plus de fromage collé. Puis, l'autre côté, je vais rincer comme il me faut. Fait que c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Que vos produits maison que vous faites, ça fonctionne bien. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 50 000. Puis, en plus, ce n'est pas poison. Je n'ai pas étouffé. Mes mains sont encore douces. Vous pouvez mettre des gants si vous voulez. Mais c'est ça, c'est le résultat que ça vous donne. Fait que pour ceux et celles qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, je vous en remercie. Notre retour vers la source. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Vous allez avoir la petite clochette qui est à votre droite que vous avez seulement à activer. Vous allez savoir tout le temps quand je fais des nouvelles vidéos. Fait que au plaisir, à la prochaine vidéo. Passez une belle journée. Au revoir.